Musique Bienvenue à la Savonnerie Bourbonnet, je suis Ludivine Bouchin, gérante de la société depuis environ 5 ans. Bonjour, je m'appelle Claire Lafort, je suis chimiste de formation et ça fait 2 ans et demi que je travaille ici. On fabrique des savons qu'on reste sur olives, coco-carité et après c'est les odeurs et les couleurs qui changent. Et après on a l'eau de pain qui sont des huiles, après on a toute la partie baume. On travaille beaucoup sur le rasage, que ce soit les savons à raser ou les shampoings pour nettoyer la barbe, etc. La Savonnerie Bourbonnet est née en 2012, donc au début ça a commencé très petit. C'est vrai qu'au bout de quelques années, il y a eu absolument besoin de recruter une personne qui avait des connaissances en chimie pour professionnaliser totalement la production. Musique J'ai fait un BTH chimie à Molusson, au lycée Paul Constant. Ensuite j'ai fait une licence professionnelle chimie analytique environnement à Clermont-Ferrand et j'ai été embauchée juste après mes études ici à la Savonnerie Bourbonnaise. Musique J'ai commencé mon cursus ici en 2013-2015 après un bac scientifique et j'ai gardé contact avec mes profs de mon BTH. C'est ici que j'ai découvert la chimie dans les labos, je n'avais pas pratiqué avant ou très peu, seulement les dosages. Je suis forcément ici, j'ai des très bons souvenirs de la chimie. Musique On a eu la chance de l'ancien BTH, ce métier de la chimie, d'avoir Claire Lafort, qui est une ancienne élève, qui a fait ses deux ans ici et qui a enchaîné sur une licence pro et qui aujourd'hui travaille dans une savonnerie. Et donc aujourd'hui on a pu développer avec elle des partenariats très intéressants, notamment via les projets, pour faire un lien entre notre formation et le métier de Savonnerie. Avec le lycée, on a créé des projets pour répondre à certaines questions. Ce qui nous aide ici, c'est la formulation, enfin les réactions de la chimie, surtout sur la saponification. Bien calculer les indices de sape, la quantité de soude et la réaction qui se produit avec plusieurs caractères qui changent, la température ou le temps de réaction. Le cosmétique et le savon, c'est avant tout de la chimie. Donc du coup, la question d'embaucher un chimiste était naturelle, elle ne s'est pas posée. Et à tout moment, on a en fait besoin du regard du chimiste. Moi j'ai une connaissance non chimiste des huiles essentielles. Enfin des huiles essentielles et des huiles végétales. C'est cette double vision. C'est-à-dire que moi je vais voir l'huile essentielle plutôt dans sa plante, dans son entité, dans son unité, etc. Alors que Claire va arriver avec un œil beaucoup plus micro. On va se focaliser sur les molécules qui sont contenues dans les huiles essentielles et dans les huiles pour essayer de comprendre en quoi, dès lors qu'elle a sa planification, telle huile devient séchante et telle huile ne l'est pas. Voilà, moi de toute façon, je vais avoir beaucoup d'idées. On va partir avec ça, on va partir avec ça. Puis à un moment, Claire intervient en disant, bah oui, il y a tant de molécules de ça, il y a tant de molécules de ça, donc on va exploser les seuils en allergène, donc ce n'est pas possible, etc. Voilà. Donc c'est vraiment ce travail commun qui va faire qu'on va s'améliorer chaque jour. J'ai beaucoup appris, notamment sur les huiles essentielles, que moi je ne connaissais pas du tout avant de travailler ici. Même les huiles végétales, les propriétés qu'elles ont, celles qu'elles gardent dans le savon avec la saponification, et les huiles essentielles, comment elles réagissent par la saponification, parce qu'il y en a qui ne restent pas. Même avec le lycée, on a travaillé par exemple sur l'huile de coco, savoir pourquoi le parfum de l'huile de coco ne restait pas lors de la saponification. Il faut arrêter d'opposer systématiquement chimie, avec naturel. Si on prend une huile essentielle, alors elle est naturelle, mais ça reste hautement chimique, puisqu'on va pouvoir isoler entre 100 et 150 molécules. En fait, la chimie, elle est partout, elle est tout le temps. Et même si on n'a pas cette impression d'en faire sur une feuille avec un papier, un crayon, en fait, on en fait en réalité tous les jours. On apprend au fil de l'expérience, en fait. Au fil du temps, on apprend le métier, et c'est en cherchant qu'on découvre le métier. On se pose des milliers de questions. Des choses qu'on ne sait pas expliquer, mais qu'on sait que scientifiquement, il y a une méthode, c'est obligé. Et je trouve qu'il y a de quoi s'éclater dès l'instant où on est très curieux, où on a envie d'aller approfondir et d'aller hors des sentiers battus. Je pense que les étudiants doivent aller là où ils savent ce qu'ils aiment, en fait. Même si c'est une seule chose qu'ils aiment dans une industrie, il faut qu'ils se développent là-dessus. Et puis on va bientôt partir.